Bonjour à tous ici Adrien aujourd'hui on est le mardi 9 avril 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment sous linux détecter la plateforme de virtualisation qui est utilisé votre système linux vous pouvez le faire exécuter dans un conteneur ou l'installer dans une machine virtuelle et dans ce deuxième cas il peut être intéressant d'installer les fameux tools les outils invités qui vont vous permettre d'optimiser les performances du système dans la machine virtuelle mais aussi de remonter des informations détaillées à l'hyperviseur sur la configuration de la machine par exemple si vous avez l'habitude une fois votre système linux installé d'exécuter un petit script de post installation pour activer certains dépôts installer les petits utilitaires qui vous sont indispensables vous auriez peut-être envie d'ajouter à ce script l'installation des tools de ces outils invités le problème c'est que si vous êtes sur une solution de type vmware vous allez installer le paquet open vm tools démarrer le service associé si vous avez une machine virtuelle dans proxmox qui utilise qu'un vm vous allez installer les qmu guest agent et démarrer le service concerné si vous avez une machine virtuelle virtualbox vous installez le virtualbox guest agent et vous démarrez le service concerné donc voyez ces outils invités ne sont pas les mêmes suivant la plateforme de virtualisation utilisée le but de cette vidéo c'est de vous montrer deux outils qui permettent de détecter ça et voir globalement comment on va pouvoir les utiliser dans notre script je vous ai préparé quatre configurations différentes la première c'est une des bien qui s'exécute dans un conteneur et l'xc la deuxième machine c'est une machine fedora qui fonctionne dans une machine virtuelle dans proxmox donc avec kvm la troisième configuration c'est une linux mint qui fonctionne dans virtualbox et la quatrième configuration et oui vous pouvez penser ce sera ma machine physique parce qu'on va avoir si ces outils savent détecter qu'on n'est pas sur une machine virtuelle alors la première méthode que nous allons voir ensemble c'est avec système des wii système des fait beaucoup de choses on le sait tous et il s'est aussi détecté si le système est installé sur une machine physique ou dans une machine virtuelle et dans le deuxième cas il saura nous dire quel hyperviseur est utilisé donc évidemment vu que c'est inclus dans système des il n'est pas nécessaire d'installer des outils supplémentaires sur notre système le seul prérequis c'est que notre distribution linux utilise système des c'est le cas de la redat enterprise linux depuis la version 7 et de ses dérivés alma linux rocky linux etc c'est le cas de ubuntu depuis la version 16.04 lts c'est le cas pour debian depuis les versions 8 et toutes leurs dérivés évidemment c'est le cas sur fedora depuis pendant très longtemps c'est le cas d'arche linux d'open sus etc et la seule commande dont vous aurez besoin c'est la commande système des détecte viret elle porte bien son nom c'est on va demander à système des de détecter l'outil de virtualisation est ici vu que c'est un conteneur qui fonctionne dans lxc et bien on a la réponse lxc si je vous lance cette même commande sur cette fedora qui est dans une machine virtuelle proxmox je vous rappelle technologie kvm et bien ici système des détecte viret me renvoie kvm je vous lance la machine virtuelle dans virtualbox ici c'est une linux mint sur laquelle j'exécute système des détectes viret et nous dit oracle oui on est sur oracle virtualbox et sur ma machine physique ici si je vous lance ce terminal et que je vous lance le système des détectes viret je suis sur une machine physique la réponse de la commande est non je n'utilise pas de solution de virtualisation alors ici on a vu quatre exemples si vous êtes dans une machine virtuelle qui fonctionne avec la technologie vmware que ce soit vmware workstation player ou les solutions professionnelles esxc vxrails vous allez avoir la réponse vmware si votre machine virtuelle fonctionne sur microsoft hyper v vous aurez microsoft si ça fonctionne dans wsl par exemple vous aurez la réponse wsl toutes les réponses possibles à cette commande système des détectes viret sont évidemment dans la page de manuel et donc là quand on ouvre ici la page de manuel on a un magnifique tableau qui nous dit voilà si la vm utilise kvm et bien ça nous renvoie kvm si ça utilise qmu mais sans la virtualisation kvm ça répond qmu voyez donc on a vmware microsoft oracle pour virtualbox on a xen si on utilise xp ng par exemple parallèles pour parallèles desktop les solutions sur sur mac je crois pour les conteneurs on a open vz lxc système d n spawn on a docker si on veut savoir si on est dans du docker par exemple wsl ici donc vous avez un tableau vraiment récapitulatif ici sur les valeurs possibles de cette commande système des détectes viret et donc vous l'avez compris si on veut détecter dans notre script la plateforme de virtualisation on va appeler cette commande on va récupérer le résultat et en fonction de ce résultat on va faire des actions particulières je vous montre rapidement sur cette fedora je vais pas je vais pas le faire ici mais imaginez vous faites un script un script bâche la hop faire comme ça vite fait vous faites une variable par exemple vm type vous récupérez comme ceci le résultat de la commande système des détectes viret ok et puis après vous pouvez faire quelque chose on va rester très simple mais vous faites un petit si hop vous vérifiez la valeur qui a été renvoyé par la commande précédente qui est stockée dans vm type et puis vous dites si ça vaut kvm up qu'est ce que vous faites hop et bien vous faites dnf installe je suis pas moi qmu guest agent et puis après si ça s'est installé avec succès vous faites un système ctl enable tiret tiret n'a pour démarrer activer au passage le qmu guest agent point service par exemple et puis si vous voulez le faire pour chaque plateforme de virtualisation vous pouvez dire par exemple bah voilà si c'est vmware cette fois ci on installe open vm tools et puis ensuite on démarre le vm tools des services ok et comme ça vous pouvez faire vos différents choix et faire des actions différentes en fonction de ce qui a été détecté précédemment donc ça c'est une possibilité c'est avec système des c'est la plus simple on a besoin de rien installé par contre vous allez me dire ouais c'est bien mais si je n'utilise pas système des comment je peux le faire alors il ya un petit utilitaire qui est présent qui s'appelle virtouat qui va faire exactement la même chose je vous montre ici dans le xc vous vous installez par contre vous devez l'installer vous même vous installez virtouat qui est un script un script shell il est déjà installé ici et vous lancez simplement la commande virtouat et elle va produire globalement le même type de résultat ici vous voyez ça m'envoie lxc si je vais ici là je vais installer virtouat et vous allez voir je vais lancer c'était déjà installé hop je lance virtouat alors ici par contre vous avez vu on doit lancer la commande virtouat avec les droits de super utilisateurs j'allais oublier de vous le dire mais voilà vous avez besoin des droits à route pour l'exécuter et là ça vous renvoie kvm j'avais déjà installé les outils pour rédiger l'article que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo et donc après c'est pareil vous faites exactement le même type de script ici up mp ce que j'ai l'appliquement ici et puis là à la place d'appeler système des détectes viert vous appelez virtouat est pareil ça produit le même résultat est en fonction de ce résultat vous effectuez vos diverses actions donc virtouat vous permet également éventuellement de pouvoir tester la plateforme de virtualisation si vous n'avez pas si vous n'avez pas système des sur votre système donc là vous avez une alternative au cas où ça peut être le cas pour éventuellement de vieux système qui dans tous les cas faudra faire des actions sur les dépôts peut-être pour pouvoir installer virtouat en tout cas vous avez une solution si votre système n'utilise pas virtouat et comme pour comme pour système des détectes viert il y a une page de manuel pour virtouat qui est un simple script shell qui va aller détecter dans les fichiers sur notre système quelle plateforme de virtualisation est utilisé et pareil on a des réponses qui vont être produites et vous avez l'ensemble des réponses possibles suivant ce que l'outil c'est détecté donc vous avez tout ça ici oui on trouve kvm on trouve lxc on retrouve tout un tas d'éléments parallèles sponeman etc etc attention par contre si dans votre script vous utilisiez virtouat et que vous vous dites oh bah tiens non finalement je vais détecter cette fois ci avec système des détectes viert attention certains résultats sont différents voyez pour virtualbox l'outil virtouat indiquait virtualbox là où système des détectes viert indiquait oracle donc attention si vous changez d'outil alors vous en utilisiez déjà un les résultats ne sont pas forcément les mêmes c'est le cas pour la plupart d'entre eux mais attention avec ça je tiens à vous apporter cette précision en tout cas j'espère que cette vidéo sur ces deux outils permettant de détecter la plateforme de virtualisation utilisée vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye